Profitant de l'hommage rendu au photographe Ferdinand Franco à la Fondation Cartier, nous avons organisé cette soirée pour réaliser un voyage dans notre ville. Dans les qualités des années 70 et 80, là où tout a commencé pour notre génération. Pour moi, c'était très important d'accepter l'invitation pour participer à la soirée de la Fondation Cartier, parce que Ferdinand Franco était un très bon ami de moi, donc c'était génial pour moi d'être une partie de cette expérience. Malheureusement, sa reconnaissance en tant qu'artiste de la Colombie maintenant. Et maintenant, avec la complicité de Brontis Jodorowsky, nous allons entendre des fracements de certains de ces récits, « Destins Fatals ». Un petit homme aime le cinéma. Il se lance et il fonde un ciné-club. Et son premier truc, c'est de programmer un cycle de films de vampires, de Murnau et Drier jusqu'à Fischer et cette péloche avec Dan Curtis qu'il avait vu peu de temps avant. Au début, la réaction est immédiate. La salle est pleine à chaque fois. Mais les semaines passent et le public se réduit. Se réduit. C'est connu. L'insistance d'un ciné-club se compose surtout de gens paumés qui viennent voir du cinéma de qualité que l'on ne trouve pas dans les grandes salles où ils ne donnent que des westerns et des films d'espionnage. Des imbéciles qui construisent un film de John Ford avec John Wayne parce que l'armée des Etats-Unis a toujours massacré un tas d'Indiens. Donc, j'ai venu pour montrer trois films. Mon dernier film, qui est « Todo Començó Por El Fin ». Il allait commencer à l'an dernier. C'est la histoire du groupe de Cali. Et les autres films que j'ai venu pour montrer étaient « Adiós à Cali » qui se déroule avec la destruction du patrimoine architeurale de la ville de Cali. qui est bien. « C'est parti » Suiveau dans ce combat. « rouv outro film » « C'est parti » C'est parti ! Et le troisième film, c'est un film de notre écriture très important, appelé Fernando Vallejo. Dans ces trois événements, j'ai aussi une conversation avec Barbier Schroeder, qui est un grand frère de moi. J'ai demandé à Barbier Schroeder quelle avait été son impression quand il avait rencontré toute la bande qu'on était à l'époque, ces gens un peu fous, qui faisaient beaucoup la fête. Eh bien oui, bien sûr, les fêtes étaient extraordinaires. Il faut dire qu'un des grands talents de la Colombie, c'est les fêtes. Le sens de la fête est très poussé là-bas. Mais je n'avais jamais vu des fêtes aussi poussées que ça, puisque c'était des fêtes qui, non, normalement sont le soir, ou se terminent à l'aube. Mais c'était des fêtes qui ne terminaient pas à l'aube, ni pas à midi, mais le lendemain soir ou le surlendemain. Mon film about Fernando Vallejo est très près de la vie de Barbier Schroeder. En fait, j'ai suggéré à Barbier que il devait rencontrer cet écrivain, parce qu'il a toujours voulu faire un film dans la Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada